What's going on guys ? Et vous vous rappelez de Electronic Arts et du gros problème que Star Wars Battlefront 2 a créé avec leurs lootboxes et microtransactions. Au final, tout ce remue-ménage commence doucement à payer. Et par surprise, nous commençons avec Apple qui change leurs conditions d'utilisation dans leurs magasins. Désormais, les développeurs voulant publier leurs applications sur l'App Store devront clairement annoncer quel type d'objet contiennent leurs lootboxes. Dans un document nommé App Store Review Guidelines, le constructeur de l'iPhone et de l'iPad explique ainsi les diverses conditions que les développeurs doivent respecter pour pouvoir proposer leurs applications. Et pour la première fois, la question des lootboxes y est abordée. Dans la section In-App Purchase, donc achat à l'intérieur de l'application, Apple explique que les applications proposant des objets virtuels aléatoires doivent préciser aux clients quelles sont les probabilités de recevoir chaque type d'objet avant l'achat. En conséquence, les lootboxes devront désormais explicitement afficher la probabilité de recevoir tel ou tel objet pour espérer figurer au catalogue des produits Apple. Mais cette loi n'est pas entièrement nouvelle, elle existe déjà en Chine, qui est beaucoup plus stricte sur les jeux d'argent et de hasard, où la Chine force déjà les développeurs en tout genre de donner leur taux de chance par rapport aux lootboxes s'il y en a. Le plus gros exemple étant Overwatch de Blizzard, qui doit donner le taux de chance par rapport à leurs lootboxes en Chine. Mais avant de parler plus en détail de Blizzard, je voudrais rajouter que pour le moment c'est assez dur de voir si Apple veulent vraiment jouer les gentils en se préoccupant des consommateurs, ou alors ils sont seulement là pour éviter tout problème et risque de perte de vente avec de la mauvaise publicité, comme ce que subit Electronic Arts avec Star Wars Battlefront 2. Mais dans tous les cas c'est une très bonne chose, je l'ai souvent dit, on essaye de faire des exemples importants avec les grosses compagnies, comme par exemple Electronic Arts, pour que les plus petites, et au final toutes, ne finissent pas par faire exactement la même chose, c'est à dire corrompre tout le marché du jeu vidéo en général. Donc un très bon pas dans la bonne direction, mais il faut continuer le combat, car on est loin d'avoir fini, la preuve est là avec Blizzard. Pour le moment le sujet des lootboxes étant oui ou non considéré comme un jeu de hasard et d'argent, est très flou, et toute grosse compagnie voulant utiliser le système de lootboxes le sait très bien, et l'utilise encore pour essayer de passer outre ces nouvelles lois qui apparaissent un peu partout dans le monde. En Chine, Blizzard a donné le taux de chance des lootboxes de Overwatch, par contre ils ont refusé de le donner en tant que pourcentage, car évidemment les pourcentages seraient un peu trop bas pour le grand public, et décourageraient sûrement les gens à en acheter. Donc les taux donnés sont tels quels, vous avez une chance de récupérer un élément de qualité épique en moyenne une fois tous les 5.5 coffres de butins ouverts, tandis que les éléments légendaires apparaîtront une fois tous les 13.5 coffres. Évidemment, certains sites ont traduit ça en pourcentage, et ça nous donne 18% de chance de tomber sur un épique, et seulement 7% sur un élément légendaire. Encore une fois, les pourcentages font beaucoup plus peur que les chiffres donnés par Blizzard, donc je comprends pourquoi ils ont opté pour la solution d'éviter les pourcentages. Donc cette histoire d'afficher les taux de chance est déjà en vigueur depuis plusieurs années en Chine, mais c'est intensifié il y a quelques mois de ça, voulant forcer de donner les informations sur le nom, la propriété, le contenu, la quantité, et la probabilité de chance de recevoir chaque sorte d'objet de toute caisse ou coffre de butins, donc de lootboxes. Ils sont aussi également tenus de rendre public les taux de loot réels, afin que les gens puissent comparer les résultats aux chiffres indiqués, en gros pour voir s'ils mentent ou pas. Donc en résumé, il faut être complètement transparent, ce qui est très bien pour le consommateur, car personne n'aime perdre de l'argent sur des jeux de hasard qui sont truqués, ou alors avec de taux de chance extrêmement bas, sans que nous le sachions. Mais Blizzard a voulu passer outre ce renforcement de loi, en changeant comment Overwatch fonctionne en Chine. Ils ont mis en place un nouveau système qui permet aux joueurs d'acheter directement des crédits dans le jeu. Lors de l'achat de crédits, les joueurs se voient offrir par Blizzard des lootboxes, en fonction du nombre de crédits achetés. En fin de compte, le système est identique, mais Blizzard reste dans la légalité, à cause du fait qu'ils ne vendent plus des lootboxes, mais des crédits à la place. Donc là, nous avons le parfait exemple de la compagnie qui plus ou moins manipule les lois pour rester dans la légalité. Alors vous allez me dire, oui, les lootboxes de Overwatch contiennent que des éléments mineurs, comme des skins ou alors des émotes, etc. Mais le point important, c'est comment Blizzard a pu contourner la loi pour complètement éviter de devoir montrer patte blanche. Et c'est ce genre d'action qu'il va falloir commencer à dénoncer et à contrer si on ne veut pas qu'un problème comme Star Wars Battlefront 2 réapparaisse. Donc mes très chers gens, restez encore sur vos gardes, le combat continue et il est loin d'être fini. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été informative et si vous trouvez que mon contenu est intéressant, je vous invite à suivre la chaîne et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501